Et on va regarder maintenant Modin Malin qui a fait une vidéo Le militantisme détruit la sociologie, on va regarder ça Son idée c'est que les sociologues sont trop militants Sachant que moi je suis en mode, les sociologues et tout le monde académique ne s'investit pas assez dans le monde militant Moi je trouve qu'ils sont pas assez politisés le monde académique Mais lui il est en mode, ah ils sont déjà trop politisés Donc on va voir Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venaient ces nouvelles obsessions de la race, du genre Ou encore des fameuses dominations réelles ou supposées Vous savez ces discours qu'on entend un peu partout sur le mal blanc dominant responsable de tous les maux de la terre Déjà ça fait 5 secondes et je suis en mode mais c'est... J'ai l'impression que t'avances pas Modin Malin, t'es toujours sur les mêmes trucs quoi Que tant ? La recherche universitaire est totalement parasitée par le militantisme des chercheurs Et qui plus est par des militants extrêmement radicaux qui voient dans la... Extrêmement radicaux, c'est qui les militants extrêmement radicaux à la fac ? En France c'est qui ? Dis-moi ! Et leurs obsessions pour l'intersectionnalité, le décolonialisme, la blanchité, etc. Ont tendance à appauvrir énormément la qualité de la réflexion Ah oui t'as lu quoi ? Vas-y Modin Malin, dis-moi les travaux que t'as lus Dis-moi les travaux académiques que t'as lus pour témoigner que la réflexion a chuté Parce que c'est très facile de dire La réflexion universitaire a chuté Montre-moi les travaux que t'as lus actuellement Et ceux que t'avais lus dans le passé Et démontre-nous que ça a chuté, le niveau a chuté Vas-y, montre-nous ça Au lieu d'affirmer des choses comme ça Dis-nous ce que t'as lu comme travaux Bref, l'université est en grand danger Et récemment, quelqu'un a mis les pieds dans le plat pour dénoncer les abus qui y sévissent Et cette personne, c'est Nathalie Aynik Ah c'est son petit livre de merde là, de 50 pages là Que c'est même pas un livre Oh là là Oh là là, c'est une chercheuse nulle Qui explique la socio, en fait Le milieu académique, il est devenu trop militant C'est dangereux pour la recherche Parce que la recherche, elle doit être neutre et objective Voilà, le tract Ça fait 50 pages, il faut le savoir Le monde social que ces chercheurs militants s'attachent à bâtir S'avère à bien des égards invivables Habité par la hargne Et le désir insatiable de revanche Son point, c'est de dire que le milieu académique Est devenu trop politisé Il n'y a aucune position politique là-dedans C'est-à-dire que la meuf, elle écrit un livre Pour dénoncer la politisation des chercheurs Mais c'est vrai que ton propos n'est pas du tout politisé C'est neutre et objective De dire qu'il nous prépare un monde de haine et tout Ouais, bien sûr, t'es pas politique toi Non, non, non C'est pas du tout militant ce que tu fais Pas du tout Waouh Mes livres noirs, comment c'est vraiment de la merde Ah bah tiens, c'est original ça D'écrire son livre noir sur le thème de l'immigration C'est assez innovant, c'est bien Mauda Malin Ça change Je pense qu'en fait tout livre Tout le magazine est sur l'immigration Ce dont il faut déjà avoir conscience C'est que ce n'est pas la première fois Que l'université est sous l'emprise de la politique Mais c'est quoi une université Où il n'y a pas de politique ? Explique-moi Mauda Malin Quand est-ce que l'université n'était pas politique ? Jacques Julliard Il y a eu trois de ce qu'il appelle Des glaciations de la pensée Dans le monde universitaire français La première C'est la glaciation soviéto-marxiste d'après-guerre La deuxième Glaciation, c'est-à-dire c'est quoi ? Il n'y avait plus de pensée Quand il y avait eu les marxistes Qui étaient puissants Mais quoi ? Genre quand il y a des gauchis Ça y est, la pensée n'avance plus Qu'est-ce que vous racontez ? C'est quoi, c'est la vidéo du cliché là ? C'est quoi ? C'est une parodie, rassure-moi C'est une parodie là J'aurais fait une parodie, j'aurais fait ça quoi Alors, bien sûr Les causes ont changé La race et le genre ont remplacé Les classes sociales Et la... Mais quand est-ce que Modamala T'écrit à Livre Noir ? Quand est-ce que Livre Noir S'est intéressé aux classes sociales ? Et dans les deux premières glaciations Allez, on va aller dans ton idée Que maintenant on parle plus de classe sociale Mais dans tes deux premières glaciations Celles que t'as dénoncées Les marxistes, les maoïstes Mais ils mettaient la classe sociale en avance Et ça vous allait pas ! Ça vous allait pas Vous êtes en mode Ah, la pensée se bloque Alors que c'était vraiment une lutte des classes Les classes sociales étaient là Mais qu'est-ce que vous racontez ? Décolonialisme Intersectionnalité Racisé Ouais mais attends Intersectionnalité, il y a quoi dans Intersectionnalité Modamala ? Vas-y Il y a le genre Voilà, c'est bien Il y a la race C'est bien Et c'est quoi le troisième ? Vas-y Tu peux y arriver Tu peux y arriver La classe Voilà C'est bien C'est bien C'est bien Je suis fier de toi Je suis fier de toi T'es un bon petit Etc Ce qu'il faut absolument comprendre C'est que la sociologie Est le champ d'études universitaires Le plus politisé Et ce n'est pas un fait nouveau Il y a 20 ans Mais en quoi l'économie C'est pas plus politisé Mais t'es un malade mental Genre le champ d'études de l'économie C'est pas du tout politisé Hein Dans l'université L'économie T'apprends de manière objectif L'économie En fait eux ils sont vraiment en mode Quand ça va dans le sens de l'ordre dominant Bourgeois Capitaliste C'est pas politisé C'est neutre Didier Laperoni Dénonçait déjà la tendance De la sociologie française A politiser la recherche Laperoni Il y a son livre Ghetto urbain Qui est excellent Bourdieu Ce que Laperoni dénonce Mais en plus Faudrait que tu lises Les premiers travaux de Laperoni Parce que là tu utilises Laperoni Pour nous dire qu'il ne faut pas être politisé Mais est-ce que t'as lu Ghetto urbain Maudamalin Va lire Ghetto urbain Et voilà Et tu reviens Parce que peut-être que lui il n'est pas en mode Faut la révolution et tout Mais tu comprends beaucoup de choses Sur les quartiers D'accord Tu deviendrais moins raciste Et moins con Mais en fait ce qu'ils ne se rendent pas de compte C'est que même dans les sciences dures Il y a des orientations politiques Il y a une manière politique D'aborder les sciences dures Dans la méthodologie Dans les questions posées Juste dans les questions posées C'est ça aussi qu'ils ne comprennent pas C'est que Prenons les sciences dures Tu fais de la chimie et tout Quelles sont les recherches que tu vas faire ? Oui dans les financements Dans les questions que tu vas te poser Dans les recherches que tu vas mener C'est déjà des orientations politiques Le tout en faisant De la radicalité Une vertu en soi Rien ne sidère autant Qu'une proposition radicale Car l'extrémisme Bien sûr C'est quoi les exemples de propositions radicales Des chercheurs Là dans leurs livres et tout Ils ont proposé quoi ? Vas-y c'est quoi ? C'est quoi les travaux ? Et aussi Au lieu de dire que Il n'y a plus de scientificité Mais écoute Nathalie Prends un livre Prends un livre de sociaux Et explique nous En quoi son enquête Elle ne tient pas la route Il y en a plein des enquêteurs Qui étudient sur les quartiers Sur le racisme et tout Prends leurs travaux Et explique nous En quoi son travail là Ne tient pas la route De manière scientifique Donne nous des exemples Et effectivement la radicalité Oui non mais alors Rokéadialo Alors radicalité C'est très libéral Rokéadialo Et ils sont en mode La radicalité Mais Alors vous me direz La lutte contre les discriminations En soi C'est pas forcément Une mauvaise chose J'aime bien parce que Écoutez bien la phrase Je dirais La lutte contre les discriminations En soi C'est pas forcément Une mauvaise chose C'est pas forcément Une mauvaise chose Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Ça pourrait être une mauvaise chose De lutter contre les inégalités ? C'est pas forcément Et quand tu dis Que c'est pas forcément C'est que c'est souvent Une mauvaise chose Mais pas tout le temps Faire de la recherche militante C'est un non-sens Complet Ça va totalement À l'encontre De la méthode scientifique Qui ont du mal Ah là 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 Ils vont encore aller Sur l'idée Que le chercheur Est objectif Il est neutre Il est Il ne doit être habité Par aucune Mais Est-ce qu'elle a Lui bourdieu déjà ? Est-ce que Le premier point Quand t'es un sociologue Tu sais que la neutralité Est impossible Et tu fais Ta propre sociologie Par exemple Quand tu t'intéresses À un sujet Tu te demandes Pourquoi je m'intéresse À ce sujet Qu'est-ce qui fait Que je m'intéresse À ce sujet C'est dramatique De croire que Quelqu'un est neutre Et bien Dépouillé De toute pensée De tout objectif De rien Et même C'est déjà politique De faire croire Que ton travail Est objectif On pourrait même Penser Que les gens Qui assument Leur militantisme Que les gens Qui assument Leur orientation politique Dans leurs travaux Sont plus honnêtes Dans leurs travaux Et donc plus objectifs Que les gens Qui font mine De faire leurs travaux Sans aucune orientation politique Sans aucune idée politique Dans leur tête Au contraire Et c'est d'ailleurs Ce qui pousse De plus en plus de gens A dire effectivement Moi je suis plutôt engagé Là et à l'État Donc prenez ça en compte Quand je vais faire mon travail Plutôt que les gens Ils vont dire Ah non 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 Moi il n'y a pas de politique Dans mon travail Alors même que tu écris un livre Pour dire que c'est devenu trop politique Mais ça déjà C'est une démarche politique Mec tu analyses Mot d'un malin C'est comme se moquer D'un enfant de 3 ans Mais justement C'est très très marrant De se moquer D'un enfant de 3 ans Et à vrai dire Ça va même A l'encontre des principes Même énoncés par Max Weber Qui est l'un des fondateurs De la sociologie A savoir L'obligation pour l'enseignant-chercheur De suspendre l'expression De tout jugement De valeur morale ou politique Dans le cadre de l'exercice De sa mission professionnelle Alors ça C'est des idiotypes Et comme on le dit C'est des trucs Qui sont inatteignables Il faut toujours Tendre vers ça Mais justement Mot d'un malin Tu peux être un militant Et t'intéresser à un sujet Et dire Eh ben écoutez Tu as bien écouté la phrase Pendant un temps Suspendre son jugement De malheur C'est pas parce que Tu es un militant Et que ton militantisme Fait que tu vas être Intéressé par certains sujets Que tu ne peux pas Faire un travail scientifique Et donc suspendre un temps Ton jugement Même si tu sais Que c'est impossible Mais tendre vers la suspension Du jugement moral Pour analyser un fait En fait Tu analyses un fait Après Le militantisme Arrive quand tu dis Qu'est-ce que j'en fais De ce fait-là Salut Une petite coupure Vous allez voir Qu'il va en avoir plusieurs Parce que Voilà Il y a des détails À ajouter Parce que j'ai fait des recherches À côté Il y avait des trucs Qui me semblaient Un petit peu Louche Dans ce que disait Heinrich Au mot d'un malin Mais là Juste pour Max Weber Déjà Un petit détail Que j'ai oublié de dire Mais Max Weber N'est pas parole d'évangile Déjà Premier point C'est-à-dire qu'il faut discuter Aussi ce que dit Max Weber C'est pas parce que Max Weber Nous dit que la sociologie C'est comme ça Qu'il faut faire la sociologie Comme ça C'est pas pour rien Qu'il y a eu plein de débats Entre sociologues Entre scientifiques Pour savoir comment on fait la science Mais il faut savoir aussi Que même Ce qu'écrit Max Weber Est sujet à la discussion Mais à l'intérieur De l'interprétation Qu'on a en fait de Max Weber Et notamment Là je lisais un article De Philippe Corcuff Qui essayait De contredire Nathalie Heinrich Sur cette idée De suspension De jugement Donc juste pour vous dire ça Qu'il y a des discussions Même sur les écrits de Weber Comment il faut les interpréter Qu'est-ce qu'il faut en sortir Mais j'ai eu aussi Cette citation Assez intéressante Que je voudrais vous citer Parce que Voilà Ça revient sur ce que je viens de dire Sur le fait que tu peux être militant Et suspendre à temps ton jugement Je vais vous le lire Et je vais vous mettre l'article En description bien sûr Alors Max Weber nous dit Donc là je cite Corcuff Max Weber offre une piste Pour travailler cette tension Ainsi Il n'interdit pas complètement Aux savants Et là il cite Weber D'exprimer sous forme de jugement de valeur Les idéaux qui les animent Je reviens sur Corcuff Vous allez comprendre plus loin Pourquoi je fais ça Je reviens sur Corcuff Mais cela suppose notamment de Et là on recite Max Weber Porter scrupuleusement A chaque instant A leur propre conscience Et à celle des lecteurs Quels sont les étalons de valeur Qui servent à mesurer la réalité Et ceux D'où ils font dériver Le jugement de valeur Voilà Ça rejoint totalement Ce que j'ai dit juste avant Je vous laisse Continuer la vidéo Et je vous dis à toutes C'est simple Vous êtes que dans le discours En mode Ah non mais ils ne sont pas neutres En fait la sociologie Tu peux facilement prouver Si quelqu'un fait de la mauvaise sociologie Ou pas Tu as juste à voir sa méthodologie Tu as juste à voir Les enquêtes qu'il fait Ses annexes Tu regardes les entretiens Comment il les a menés Ce qu'il a posé comme question Ses statistiques Les livres sur lesquels Il se repose Plutôt que de lancer Des accusations comme ça Sans preuve Montrez-nous Montrez-nous qu'il y a Des travaux sociologiques Qui ne tiennent pas la route En termes de scientificité Sous prétexte Qu'ils sont militants Démontre-nous C'est facile Je veux dire Un livre académique et tout Il doit prouver des choses Il doit mettre sa méthodologie Il doit dire Comment il l'a enquêté Je veux dire C'est transparent C'est toute l'intro C'est tout l'annexe T'as des cases Ils t'expliquent Là j'ai fait ci J'ai fait ça Voilà mon carnet de recherche Voilà ce que j'ai écrit C'est possible Donc faites-le Quelqu'un qui n'est pas capable De comprendre la différence Entre connaissance scientifique Et idéologie N'a en fait Et toi Mauda Malin Petite question Quand t'as fait cette vidéo Est-ce que t'étais dans Le fait Ou est-ce que t'étais dans Une idéologie Tu as écrit cette vidéo Tu as monté cette vidéo Et tout Tu l'as fait En suspendant Ton jugement de valeur En étant tout à fait scientifique Ou tu l'as fait En tant que militant Moi je pense que T'es persuadé Que tu l'as fait De manière objective Alors que ça crève les yeux Qu'il y avait une idée politique derrière Le rôle de l'enseignant-chercheur A l'université C'est de dispenser un savoir Et ça on revient Sur la vidéo Que j'ai faite hier Déjà juste L'idée de L'enseignant Il doit juste diffuser un savoir Mais quel savoir Il doit diffuser Ça veut rien dire Là t'es dans l'abstraction Quel savoir Il doit diffuser Déjà cette question Il y a des orientations politiques Et sur la manière Dont il doit le diffuser Et c'est d'ailleurs Ce qu'ont amené Les penseurs post-modernes A l'université C'est aussi Mais attendez Questionnez La manière dont On vous apprend les choses Questionnez l'université N'acceptez pas l'université Telle qu'elle est Telle qu'elle est imposée aujourd'hui Et questionnez Les méthodes de savoir Les méthodes de transmission Du savoir Est-ce que c'est normal Que l'université On est dans un lieu Où on est entre diplômés Et souvent de classe moyenne Il n'y a pas énormément De prolo Et on est tous Ici dans les salles Et là Dans ces salles Et on écoute un professeur Est-ce que c'est la bonne manière De diffuser un savoir Est-ce qu'il n'y a pas Une manière plus démocratique De le faire Donc rien que l'idée de Non ils doivent juste enseigner Diffuser un savoir Ça veut rien dire T'es dans l'abstraction T'es dans l'abstraction totale T'es un idéaliste Mais ce que dénonce Nathalia Hennig C'est ce qu'elle appelle La confusion des arènes L'arène de la connaissance Et celle de l'action politique Alors elle va nous dire Que l'université C'est une arène de la connaissance Mais ça aussi Dans une vision Totalement bourgeoise De l'université Et là T'es aussi dans le jugement moral C'est un jugement moral De dire que l'université Ça doit être un lieu de savoir Et ça doit pas être Un lieu de lutte politique Qu'est-ce qu'il empêche ? Pourquoi ça ne devrait pas être Un lieu de lutte politique ? Là t'essayes de nous faire Une injonction morale En mode Non 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 C'est un lieu de C'est là où on apprend Mais d'accord On peut apprendre Et faire de la politique Et on peut apprendre En faisant de la politique Profiter de l'amphithéâtre Ou de la salle de cours Pour faire sa propagande Ça devrait être Sévèrement puni Pourquoi ? C'est quoi ? C'est tes valeurs ? L'université doit être Neutre totalement ? Pourquoi ? C'est quoi le principe ? C'est qui ? Qui l'a dit Que ça devait être neutre politiquement ? Il y a une loi ? Il y a un dieu ? Il a dit non L'université c'est non Pour beaucoup de sociologues La sociologie ne doit pas Se contenter de comprendre le monde Elle doit également Participer à le transformer Alors il n'y a pas énormément De sociologues qui font ça Justement l'une des critiques Que beaucoup de marxistes Adressent à la sociologie C'est de ne pas De ne pas agir politiquement Et même dans tous les cours de sociaux On vous dit Non mais vous n'avez pas A donner d'avis politique Vous n'avez pas A donner de conclusions politiques Mais par contre Moi il y a une citation de Marx Qui est très connue Et qui m'a matrixé Et que je trouve totalement vrai Qui était Les philosophes ont interprété le monde Il s'agit maintenant de le changer Ça moi je trouve que c'est une position Très très bien C'est trop facile D'être dans ton milieu universitaire D'observer le monde Et dire Bon bah voilà Le monde il est comme ça Et tu rentres chez toi Non non Mais l'universitaire C'est aussi un citoyen Et si son savoir Peut permettre de changer le monde Dans la bonne manière Pour moi il n'a pas hésité à le faire Contre de la démarche scientifique La démarche scientifique C'est où le livre De la démarche scientifique s'il te plaît Pour qu'on apprenne la démarche Parce qu'il n'y en a qu'une Qu'on apprenne C'est pas comme si Il y avait plein de travaux Plein de débats Entre les philosophes des sciences Pour savoir Sur l'épistémologisme Pour savoir comment faire des sciences Non Il y a la démarche scientifique La seule L'unique Celle qu'il faut suivre Et qui dit que On ne peut pas être politique Non mais par exemple Tout simple Voilà Un sociologue fait un travail Sur les quartiers populaires Et dans son travail Il fait le rapport Entre les quartiers populaires Et l'école Et il montre que L'école discrimine Les quartiers populaires Il est plus difficile Pour les quartiers populaires De réussir à l'école Parce que là Maudamala Il a fait de la politique Ou il n'a pas fait de la politique En se limitant Juste au fait La première chose C'est déjà cette idée Qui revient si souvent De devoir donner la parole Au concerné Le ressenti Le vécu Deviennent les garants De la vérité du discours N'importe quoi Parce que nous On est très critique De l'idéologie Du premier concerné Et de faire croire Qu'un premier concerné A toujours raison Sauf que En ce qui concerne Surtout les chercheurs Personne n'a dit Qu'un premier concerné Avaient forcément raison Sauf que Ce qu'ont montré Les chercheurs C'est que Selon qui tu es Selon ton genre Selon ta race Selon ta classe sociale Tu vas avoir un intérêt Pour certains sujets Plus que d'autres Et un certain angle de vue Sur ces sujets Plutôt que d'autres Regarde un truc Tout simple Maudamala Je vais te donner un exemple Avec le féminisme C'est avec l'arrivée Des femmes Dans les universités A partir des années 60 Et surtout 70 Que les travaux Sur le féminisme A explosé Pourquoi avant Il n'y avait pas de travaux Sur le féminisme Parce qu'il n'y avait que des hommes Donc ce que disent Les femmes qui sont arrivées A l'université Elles sont en mode Ah bah en fait Il faut qu'on soit là A l'université Pour traiter de ces sujets Parce que vous Ça ne vous intéresse pas Et quand vous les traitez Vous les traitez en tant qu'hommes Avec le point de vue homme Et avec le point de vue homme On ne dit pas Que vous avez totalement tort Mais il y a des choses Que vous n'arrivez pas à comprendre Il y a des choses que vous ne prenez pas en compte On va faire aussi sur le marxisme Qui ont été les premiers A parler du travail De la reproduction Le marxiste Ça m'a beaucoup pensé Sur le travail de la production Et il a fallu attendre les femmes Pour parler du travail De la reproduction C'est quoi le travail de la reproduction C'est de mettre au monde L'outil principal du capitalisme Qui est le travailleur Et il y a des chercheuses Qui ont montré Que c'est très bien Vous parler de A quel point L'usine c'est important Pour le capitalisme L'ouvrier est important Pour le capitalisme Et tout Sauf que vous oubliez Totalement dans vos analyses La femme Qui entretient cet ouvrier Cet ouvrier S'il est mis au monde S'il est nourri Surtout quand il est tout petit Il faut toujours qu'il y ait une femme Qu'il y ait une femme Qui mette au monde ses ouvriers Qu'il les élève Qu'il les nourris Qu'il les éduque Donc il y a tout un travail Qui est fait sur ça Pour mettre au monde Un ouvrier compétent Et qui sera capable De produire pour le capitalisme Mais s'il n'y avait pas eu les femmes Il n'y aurait jamais eu D'analyse sur ça Donc on n'est pas en train de dire Que les femmes ont raison A chaque fois Mais qu'il faut bien Qu'il y ait des points de vue situés Pour prendre en compte Des problèmes Qui ne sont pas analysés Par d'autres points de vue situés C'est une perversion De la méthode scientifique On se débarrasse de tout Ce qui pourrait nuire Au message Que l'on veut transmettre Mais encore une fois Prouvez-le avec des travaux Prouvez-le Vu vos propos Ce n'est pas difficile à démontrer Vous prenez un livre académique Et vous montrez Comment ce n'est pas scientifique Ces enquêtes N'est pas de découvrir Mais de confirmer Par illustration C'est une parodie De démarche scientifique C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Je vais vous dire Comment ça se passe En gros Tu veux un sujet Tu discutes avec ton directeur De thèse du sujet Et tu dis Pourquoi pas Allons-y sur le sujet Et il te dit Maintenant Avant de commencer ton enquête Écris ce que tu penses Sur le sujet Écris sur Pourquoi tu as choisi ce sujet Quelles sont tes prénotions Sur le sujet Ce que tu penses Que tu vas trouver sur le sujet Et pourquoi il te fait ça Il te dit Comme ça Tu verras qu'à force d'enquête Tu pourras revenir sur tes prénotions Et voir ce qui a changé Et en fait En social On te dit que Mais si tu n'es pas revenu Si tu n'as pas changé Ton sujet de thèse Enfin Le titre L'angle d'analyse Et tout Ta méthode Avant et à la fin S'il n'y a eu aucun changement C'est que tu fais un mauvais travail Donc ce qu'il dit C'est faux C'est au contraire Et c'est ça l'enquête C'est aussi de voir Les prénotions Et ce qui a changé Et tout Et là tu nous montres Là il nous montre Edwip Lennel Mais Edwip Lennel Il fait des essais C'est pas un travail académique Qu'est-ce que tu nous montres Comme illustration A quoi tu joues là Edwip Lennel C'est un journaliste Ah oui non mais attends Non Attends Genre féminin Mais déjà parler de genre On est dans le wokisme Ça fait des dizaines d'années Qu'on parle de genre Faut te calmer là Féminin Je veux dire Il y a 150 000 travaux Où tu peux utiliser le mot féminin Une fois dans ton Mais de quoi vous parlez Et en prenant en compte Plus de sources Comme les titres de séminaires Etc Ah bah oui non mais les titres de séminaires Non mais alors on s'en sort plus quoi Il y a combien de séminaires par an Les séminaires Tu peux organiser ça facilement Mais tu t'en sors plus en fait Là elle est en train de nous dire Que là elle a fait un travail d'enquête objective Elle s'est dit que Non mais il fallait mettre genre et féminin dedans Comment ça se fait qu'elle s'est dit Que féminin c'était déjà trop politisé féminin Son constat est radicalement différent De celui du monde Ces termes constituent plus de la moitié De l'ensemble du corpus ainsi élargi Mais oui mais t'as mis féminin Féminin la putain de ta mère Féminin Je veux dire Je fais un travail Regarde je fais un travail classique Dans les classes populaires J'essaye de voir la différence Entre le masculin et le féminin Hein à l'usine Voilà j'utilisais le mot féminin Parce que ça fait de moi un travail militant En quoi féminin c'est un mot militant Qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais imaginons qu'il y a une explosion des travaux sur le genre En quoi c'est une preuve que ça devient plus politique Si on va aller par là Il y a une explosion de travaux sur la radicalisation Avec des travaux qui sont assez à droite généralement Est-ce que pour moi je peux te dire Ah bah c'est la preuve de la politisation des genres d'ailleurs J'ai commencé à regarder je me suis dit je finirai plus tard Mon petit moda malin Là tu te reposes sur qui ? Plusieurs années d'observation et d'études du monde Elle fait pas un travail politique ? C'est pas de la politique ce qu'elle fait elle ? C'est pas de la politique ça ? Genre là t'es en train de me dire que c'est un travail d'enquête totalement neutre Y'a aucune idéologie dedans Parce que là tu l'as suissé pendant une demi-heure C'est pas un travail politique ce qu'elle a fait Là ça t'embête pas qu'il y ait un peu un mélange des genres Entre le monde académique et le monde politique D'ailleurs avec Gilles Kepel Gilles Kepel, préface de Gilles Kepel Qui c'est qui susurre à l'oreille du gouvernement ? Gilles Kepel il est pas proche du gouvernement ? Il a pas conseillé Macron plusieurs fois ? Là bizarrement ça te dérange plus ? En clair il suffit d'être syndiqué pour être expert Il suffit, il suffit Genre y'a pas des travaux à faire Là il est en train de nous faire croire que t'es syndiqué c'est bon tu peux être un expert Domaine de recherche je ne sais pas si vous vous rendez compte Mais non on se rend pas compte parce que tu dis de la merde La Sorbonne a par exemple recruté sa ment Une activiste et militante queer Spécialiste de l'espace genré Mais bah quoi c'est quoi le truc ? Je comprends pas ce qu'il y a de drôle là dedans Oui ? Qu'est-ce que s'appelle l'urbanisme ? Non mais y'a des espaces où il s'est plus fréquenté par des hommes et d'autres par des femmes Je comprends pas qu'il est compliqué là dedans Ah il croit que l'espace genré c'est genre l'espace des étoiles Je crois que c'est ça hein Je crois qu'il est tellement court qu'il croit qu'il croit qu'elle parle de l'espace Genre l'univers quoi J'aime bien parce que les droits d'art en fait Ils expliquent jamais ce qu'il y a de drôle en fait Ils expliquent jamais pourquoi on doit se moquer Juste T'sais on dirait toi quand t'étais en CM2 que tu voulais te moquer de quelqu'un Tu savais pas trop quoi dire Eh regardez-le Ah la veste Trop ridicule Non mais explique nous y'a quoi de drôle L'espace genré Ok qu'est-ce qui t'a fait rire là dedans Pourquoi on doit se moquer de ça De même l'argument du C'est socialement construit C'est une construction sociale Ce que Heinrich nous rappelle C'est que c'est la base de la sociologie De comprendre ça De quoi ? Pour lui on dit trop que c'est une construction sociale Parce que c'est une évidence C'est ça son argumentaire C'est dire Vous répétez construction sociale Mais en fait c'est une évidence Mais attends Déjà Les gens ne le comprennent pas Les gens sont graves essentialistes Mais toi le premier Attends 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 Parce que là t'es en train de te foutre de ma gueule Moda malin C'est quoi la dernière vidéo que t'as faite ? Le crime c'est dans les gènes T'as l'air de dire Qu'il faut peut-être se dire Que c'est dans les gènes le crime T'es en mode Non mais il faut arrêter avec les constructions sociales La génétique Qu'est-ce que tu nous dis en fait ? De quoi tu parles ? Bien sûr qu'il faut te le rappeler Que tout est construction sociale Et en un mois t'as oublié T'as déjà fait un truc sur les gènes La race et le genre sont socialement construits Bon ok Mais tout Littéralement tout Est socialement construit Bah oui mais tu le comprends Tu le comprends pas Tu fais une vidéo sur l'ADL des criminels Mais t'es abruté ou quoi ? Et puis on dit que c'est une construction sociale Il faut aussi comprendre Comment ça s'est construit socialement Il suffit de pas dire que c'est une construction sociale Qu'est-ce qui a fait que ça a apparu comme ça ? La race Il suffit pas de dire que c'est une construction sociale Déjà on est obligé de vous le dire Parce que vous vous êtes en mode Ah regarde La criminalité C'est des noirs et des arabes Un, un, comme par hasard Un, un Oui mais comment ça se fait ? Allez Imaginons que ce soit davantage des noirs et des arabes Admettons Comment ça se fait ? Et toi ça va être quoi ? C'est dans les jeunes en fait Ou leur culture ? C'est la culture arabe et noire ? C'est quoi la culture arabe et noire ? Et donc voilà Tu vas essayer de comprendre Comment on a construit ça ? Comment on a construit l'arabe, le noir ? Comment on a construit l'idée que c'est la culture Comme explication ? Comment on a construit l'idée de délinquance ? Comment on a construit la criminalité ? Comment on a construit le fait que Des gens sont plus criminels que d'autres ? Tu vois, t'arrives à comprendre ça ? Comment on arrive à avoir Une montée de délinquance Une descente de délinquance Comment les gens deviennent violents Comment les gens deviennent moins violents C'est ça qu'on interroge Tout n'est pas entièrement naturel Ou entièrement social La différence entre les sexes En est un bon exemple Elle est autant due A des causes physionomiques Que symboliques Qu'est-ce que tu dirais de l'idée D'inventer un mot D'utiliser un mot Qui permettrait de parler de ça Mais sans qu'on ait l'aspect biologique Et que nous appellerions Genre Hein ? Pour distinguer Genre Et sexe Mais apparemment Faire ça Selon Nathalie Je sais plus quoi là C'est déjà faire du militantisme Le plus stupéfiant Est l'aveuglement De tant d'académos militants Face à la médiocrité De leur production Mais cite-nous des noms Cite-nous des noms Et montre-nous la médiocrité C'est trop facile ce que tu fais Nathalie C'est trop facile De dire Oh il y a beaucoup de travaux C'est de plus en plus médiocre Mais cite-nous Dis-nous Montre-nous Non mais C'est incroyable Sectionnalité Blanchité Racialisation Le résultat est souvent peu concluant Voire consternant Et bah montre-nous Montre-nous Mais je sais pas Moi il y a un truc tout simple C'est que Je lis des travaux Je vois qu'ils sont consternants Mais j'ai un plaisir malin A le démontrer Pourquoi tu le fais pas Nathalie ? En plus apparemment Il y en a énormément Donc ça serait pas un problème Pour toi de le faire Normalement ça devrait te faire plaisir De nous montrer A quel point c'est médiocre La science doit se détacher Des émotions et des affects Mais en fait T'as sapé Tous les cours de sociologie quoi De croire qu'on peut détacher Nos émotions de nos travaux On est des robots Mais en fait Faut que tu retapes T'as L1 de sociaux C'est pas possible en fait Or L'activité de recherche Est censée découvrir Ce qu'on ignorait Plutôt que de rabâcher Ce qui est devenu Un lieu commun Et se donnait comme objectif Le cumul des connaissances C'est vrai que par exemple Les travaux sur la race C'était des lieux communs En sociologie française Nathalie C'est vrai que c'est pas nouveau En sociologie française De parler de la race C'est de voir A quel point ça reste Une construction sociale En France Même si on est dans L'idée d'universalisme Et tout Et même toutes les critiques Sur l'universalisme C'est vrai que le décolonial C'est pas une nouveauté en France Les associations Les syndicats Les partis Le parlement Par exemple Pas besoin d'aller pourrir Le monde de la recherche Mais tu peux faire les deux En fait Tu peux faire de la recherche Et militer Et tu peux faire de la recherche En militant Et tu peux militer En faisant de la recherche C'est quoi ce Ça c'est aussi un jugement moral De dire qu'il faut découper les deux Et aussi Ils ne voient pas comment La recherche Et le militantisme Se nourrissent C'est à dire que Les travaux sur la race Et tout A été alimenté par le militantisme Et ça a été pareil pour le féminisme Mais dans les années 70 Et tout C'était aussi des militantes Et c'est aussi le milieu militant Qui a permis d'influencer la recherche Et vice versa Et la recherche a permis Au milieu militant D'approfondir aussi son travail Et tu peux militer Au nom de ton sujet de recherche Regarde les physiciens Qui ont lancé des mouvements D'opposition à l'armée nucléaire Dans les années 45-50 Ouais Ou tous ceux qui travaillent Là sur l'écologie et tout Le GIEC Elle s'oppose au GIEC alors Nathalie ? Et pourtant Ils sont un peu mesurés quand même C'est les plus mesurés Au niveau politique Mais le GIEC il faut pas Les scientifiques Qui viennent étudier Qui viennent vous dire Oulala Là ça commence à être la merde Il faut peut-être changer des politiques C'est mauvais Nathalie s'oppose au GIEC Qu'elles nous le disent Le grand paradoxe De cette sociologie woke C'est qu'elle encourage Au racisme et à la discrimination Oh oui non mais oui On est encore au niveau Les antiracistes Ils sont les vrais racistes C'est ennuyeux presque Là on s'emmerde Tellement c'est répété quoi A Montpellier par exemple A eu lieu un séminaire Qui avait pour objectif De démasculiniser Les sciences humaines et sociales Déjà on doit être choqué C'est à dire que Là on doit être Wouah Mais c'est juste Ça veut dire qu'il y a Beaucoup d'hommes Dans les sciences sociales Comment ça se fait Qu'il y a beaucoup d'hommes Il faut aussi qu'il y ait Des femmes en fait Dans la recherche C'est tout En quoi on doit être choqué En de littérature Travail à l'éradication Des hommes Du corpus bibliographique Et c'est peut-être ça Carrément Oh là là Et bah dis donc Faut voir ça risque d'arriver Je veux dire Moda Malin Je vais te dire un truc Pour essayer de te rassurer Imaginons que ce soit vrai Imaginons qu'il y ait Effectivement des femmes A l'université Dont le but est D'éradiquer les hommes De la recherche Je peux te rassurer Ça risque pas d'arriver Tout de suite Faut te détendre Quel est le pouvoir Qu'elles ont C'est quoi genre Genre en combien de temps Elles pourraient faire en sorte Qu'il y ait plus D'hommes cités à l'université C'est quoi le délai Donne nous une estimation T'estimes que si on fait rien Dans 10 ans Tous les hommes Seront éliminés De la recherche Et on pourra plus lire De travaux d'hommes Et puis qu'est-ce que tu dis Tu te rends compte Que c'est débile Quand tu réfléchis Deux secondes au truc Tu te rends compte Que bon Y'a pas de risque Faut te détendre Au fond Parce que La sociologie Sans Weber Durkheim Bourdieu Ou Lévi-Strauss Et bah Il n'en reste plus grand chose Mais qui a envie D'éliminer De dire qu'il faut plus lire Bourdieu Mais En fait Prenons Alice Coffin Alice Coffin qui a dit Qu'elle ne lirait plus Que des femmes Qui serait l'exemple De ce que tu dirais Et qui en plus N'est pas une académicienne Ni rien Mais Alice Coffin Elle ne dit pas Qu'il faut éliminer Tous les hommes et tout Elle se dit là Pendant un petit moment Vu que j'ai lu Que des hommes Et que je ne peux pas Me passer de cette lecture Des hommes Parce que Ils ont été prédominants Et c'est eux Qui ont dominé Le monde de la recherche Pour à cause du patriarcat Bah j'ai été obligé De lire que des hommes Bah maintenant Je vais faire un geste politique Je vais lire que des femmes Mais c'est tout Elle a déjà lu les hommes Elle les a déjà lu Maintenant elle se dit Ecoutez c'est pas normal Qu'il n'y ait que des hommes C'est le signe Du système patriarcal Qui favorise les hommes Et qui font que c'est eux Qui vont être dans les sphères de pouvoir Qui vont avoir le temps De s'instruire et de lire et tout Maintenant Je vais faire un geste politique Je vais lire des femmes Mais ça ne va pas Amener les hommes A être éliminés Et ça ne va pas effacer Toutes les lectures d'hommes Qu'elle a fait Calme toi Les hommes Ils ne vont pas disparaître Bourdieu, Durkheim, Weber Ne va pas disparaître Mais il faut aussi se poser la question Comment ça se fait Qu'au début il n'y avait que des hommes Dans la sociologie C'est quoi ? Tu penses qu'il y avait Une superiorité intellectuelle des hommes ? J'espère que non Parce que je rappelle Que tout est construction sociale Je te le rappelle Mais donc S'il n'y avait que des hommes Dans la sociologie C'est bien qu'il y avait une discrimination Et donc pour résoudre Ces discriminations Il faut favoriser un petit peu les femmes Pour établir un peu l'équité Mais pourquoi vouloir supprimer des auteurs ? Mais elles ne savent Elles vont supprimer Quels auteurs ? Comment elles les suppriment ? Elles les ont déjà lus Et elles disent Maintenant on va arrêter de lire ça On va lire autre chose Qu'est-ce que ça veut dire Supprimer des auteurs ? Vas-y C'est quoi ? Elles vont les effacer De la mémoire des gens ? Je comprends pas De quoi vous parlez en fait ? Est-ce que vous vous rendez compte ? En fait Quand vous dites des choses Pensez à la matérialisation concrète Qu'est-ce que ça veut dire dans les faits ? Voilà Elles vont vous faire oublier les hommes Elles vont brûler tous les livres de Bourdieu Elles vont aller dans les sites internet Supprimer Mais qu'est-ce que vous racontez ? Putain mais réfléchissez deux secondes A ce que ça implique ce que vous dites Elles veulent supprimer les hommes Oui 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 Ça va arriver Ça n'a aucun sens Aucun sens De même Une afro-féministe Maître de conférence à l'université de Tours A déclaré sur France Inter en 2019 C'est ouais Soumaoro Le homme blanc ne peut pas être antiraciste à mes yeux Il ne peut pas avoir raison Contre une noire ou une arabe Il ne peut pas C'est pas possible Et ça Il va falloir que la France se rende compte Ce qui va dans le sens de ce fameux argument Moi je voudrais la source de ça Je vous recoupe pour cet extrait Vous avez vu J'ai eu une bonne intuition J'ai dit Je voudrais quand même avoir les sources de ça Et donc j'ai eu un peu de mal Parce que le gars Il met France Inter en 2019 Donc j'ai regardé les trucs de France Inter De Maboula 2019 J'ai dit Mais je ne trouve pas le truc Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai recopié la citation Un homme blanc ne peut pas être antiraciste Maudamala Il faudrait faire un travail Il faudrait vérifier tes sources Parce que je crois qu'en fait T'es juste allé voir Valeurs Actuelles Ou que sais-je Les sites qui ont sorti La citation de son contexte Alors Il semblerait qu'elle n'ait jamais dit ça À France Inter en fait Déjà Premier point Tu ne dis n'importe quoi Je vais vous mettre la vidéo Donc La vidéo c'est une conférence Qui a été organisée Par l'antiracisme politique Quelques jours après L'émission Qu'a fait Ourya Boutelja Et Maboula Soumaoro A ce soir ou jamais Face à Thomas Guénolé Vous vous rappelez ? Donc ça c'est important à le dire Parce que ça replace dans le contexte Elles sont là en train de discuter De ce qui est arrivé Avec Thomas Guénolé Qui en gros Pendant l'émission Les avaient traitées de racistes Du faire du racisme Racisme anti-blanc Donc déjà Il faut remettre dans le contexte Et maintenant On va regarder Les déclarations de Maboula Soumaoro Et on va éviter de faire Des coupures malhonnêtes Hein Mauda Malin Là je suis en train de faire Ce que tu ne fais pas Parce que toi tu fais un travail idéologique Moi je fais un peu plus Je tends vers la neutralité Tu vois Je tends vers l'objectivité Malgré mon militantisme J'essaye un minimum De tendre vers l'objectivité En montrant les sources Et en montrant des paroles complètes Donc on va regarder ça Mais cette incapacité pour lui De comprendre qu'à un moment Cet homme blanc Ne peut pas incarner Incarner mais au sens littéral Ne peut pas incarner Ne peut pas représenter Ne peut pas porter dans son corps Et ne peut pas porter dans sa chair Et là je reviens vraiment Au corps et à la chair Pas au gène Au corps et à la chair Ce n'est pas lui l'antiraciste Il ne peut pas être l'antiraciste Et à mes yeux Il ne peut pas avoir raison Contre une noire et une arabe Alors déjà Déjà vous voyez Qu'elle n'a jamais dit Qu'un blanc ne peut pas être antiraciste On va voir sur la suite Vous allez voir Mais elle ne le dit pas Un homme blanc ne peut pas être antiraciste Elle ne l'a absolument pas dit Elle a dit qu'un homme blanc Ne peut pas incarner en France L'antiracisme Parce qu'il ne vit pas le racisme Comme moi je pense Que ce n'est pas possible Pour un homme De représenter la cause féministe Ok Comme un hétérosexuel Ne peut pas représenter Lui-même La cause homosexuelle Ça ne veut pas dire Que l'hétérosexuel A forcément tort Sur les questions homosexuelles Ou que l'homme A forcément tort Sur les questions de femmes Mais qu'il ne peut pas l'incarner Et aussi Qu'il ne peut pas vivre L'expérience Qu'ont ces personnes là Voilà Et on continue Parce que là elle dit Un blanc ne peut pas avoir raison Par rapport à un noir Ou une arabe Donc il faut aussi replacer Dans le contexte Du débat avec Entre Guénolé Qui traitait Ourya et Maboula De raciste Mais laissons-la Développer son propos C'est intéressant L'antiraciste Et à mes yeux Il ne peut pas avoir raison Contre une noire Et une arabe Il ne peut pas C'est pas possible Et ça il va vraiment falloir Que la France S'en rende compte Donc ça c'est la citation Qui a beaucoup tourné Qui a été modifiée Comme on l'a vu On continue Donc vraiment Pour clarifier Je ne suis pas en train de dire Qu'on ne peut pas être Blancs et antiracistes Il fallait laisser 5 secondes de plus Et elle précisait Que attention Je ne suis pas en train de dire Qu'on ne peut pas être Un homme blanc Et un antiraciste Donc vous mentez En fait Premièrement Vous mentez Vous êtes des menteurs Qu'on ne peut pas nier L'expérience des personnes Qui sont le plus durement Et le plus directement Frappées et touchées Par l'antiracisme C'est tout Et il va falloir l'accepter Moi à ce moment là Quand il décide Qu'il s'érige en juge Et c'est lui Qui va décerner Les bons points De qui est antiraciste Qui n'est pas antiraciste Je suis désolée Comme je l'ai dit Auparavant Quand moi j'arrive A l'émission On me demande Si je suis une Comment dire Une invitée Ou si je fais partie du public Donc c'est ma vie C'est mon corps Et il n'y a personne Surtout pas quelqu'un Qui n'a pas le même corps Que moi Qui veut dire Quelque chose de particulier Dans les sociétés Dans lesquelles on veut Donc là Elle va continuer Mais déjà On est quand même Dans une proposition Bien différente De ce que nous disait Maudamalin ou Nathalie Je sais pas quoi Elle dit Non mais c'est pas à Guénolé De dire Quel est le bon antiracisme Et quel est le mauvais antiracisme Surtout face à deux militantes antiracistes Qui vivent le racisme Dans la vie de tous les jours Alors on peut être d'accord Ou pas d'accord Avec ce propos Mais déjà Ça se discute davantage De dire Le blanc a forcément tort Non c'est différent On va continuer Parce qu'il y aura un mensonge Alors il y en a plein Mais là je vais me limiter Avec un troisième mensonge Vous allez voir Dans quelques instants A tout de suite Bref Nathalie Hainique nous rapporte aussi Christine Delphi Écrivait en deux Vas-y Christine Delphi On t'aime Christine Delphi Malgré ta terfitude Grande libération De la parole raciste Envers une société islamique Que les occidentaux Imaginent à tort Comme une société misogyne Antidémocratique Islamique Il dit n'importe quoi Mais comment il dit n'importe quoi La lecture de Christine Delphi Qu'il en fait Genre Christine Delphi Considère pas l'islam Comme misogyne Mais ce qu'elle dit Christine Delphi Elle dit mais attendez Mais en France La société est déjà misogyne Pourquoi le symbole De la misogynie Ce serait le voile Pourquoi ce serait pas la jupe Pourquoi vous choisissez l'islam Et les arabes Et les musulmans Pour être le symbole De la misogynie De la misogynie Et du sexisme En France Il y a déjà bien assez Est-ce que ça cache pas aussi Des objectifs racistes Votre truc Mais là il vous a transformé Le truc Mais c'est n'importe quoi Quoi c'est pour ça Que je demande aussi La source pour Maboula Soumaoro Parce que je veux voir Son interview Mais là j'ai lu Christine Delphi C'est n'importe quoi Ce qu'il dit Surtout que le sexisme De l'islam N'est qu'une invention Des sociétés démocratiques Et de leur stratégie décoloniale Donc si vous en aviez besoin Voici une belle illustration De ce qu'est concrètement L'islamo-gauchisme Alors voilà La dernière coupure Comme vous le voyez Je suis consterné Par ce que j'entends Parce que moi J'ai lu Christine Delphi J'ai lu ses livres J'ai lu ses articles Notamment sur les questions Autour de l'articulation Entre l'antiracisme Et l'antisexisme Et je sais Qu'il dit n'importe quoi Je le sais Mais là Là on atteint un stade Les gens de mensonges Ou de malhonnêteté En fait Je vais vous montrer Je ne sais pas si Mauda Malin Ou Nathalie Non mais là c'est Mauda Malin Je ne sais pas si Mauda Malin Est bête Ou si Mauda Malin Est malhonnête Faudra qu'ils nous disent Mauda Malin Bête Malhonnête Alors vous avez entendu Mauda Malin Ce qu'il fait dans sa vidéo C'est que Quand il veut citer quelqu'un Il met son image En noir et blanc Et après il la cite Avec une voix un peu déformée Comme si c'était sa citation Et donc vous venez d'entendre La citation de Christine Delphi Si on en croit Mauda Malin Christine Delphi aurait dit Le sexisme islamiste N'est qu'une invention Des sociétés démocratiques Et de leur stratégie coloniale Alors coloniale Pas décoloniale Mauda Malin Coloniale Alors moi je me suis dit Mais attends Mais où C'est quoi la source Et j'ai galéré J'ai galéré Donc après pareil J'ai essayé de recopier le texte Et tout Et je pense avoir trouvé la source Alors la source c'est Ça c'est un article De Nathalie Heynik Où je sais qu'il y a un autre Aussi article du CNRS Où elle renvoie à cet article Sur Christine Delphi Alors le problème C'est qu'elle fait Un truc sur Le livre de Classé et Dominé Je vais après dire Pourquoi c'est un problème Dans la manière de faire De Nathalie Et la citation Je vais vous la montrer Elle est là Car pour l'auteur La polygamie n'est qu'un détail Et le sexisme islamiste N'est qu'une invention Des sociétés démocratiques Et de leur stratégie décoloniale Alors Mauda Malin Il y a un truc Il faut que je t'explique Là Ce que je mets sur ligne en bleu Ce sont les propos De Nathalie Heynik D'accord Ce n'est pas Christine Delphi Qui parle là Ok Ce n'est pas tu vois Là Là il y a des guillemets Calmer dans les guillemets C'est pour dire que C'est Christine Delphi Qui parle là Tu vois Là c'est Christine Delphi Qui parle Ok Mais là Là tu vois Là ce n'est pas entre guillemets Donc ce n'est pas elle Qui dit ça Toi comprendre Toi comprendre que Le sexisme islamiste N'est qu'une invention Des sociétés démocratiques Et leur stratégie décoloniale Christine Delphi N'a jamais écrit ça Jamais Ou alors Montre nous la page Montre nous Dis nous quand Et d'ailleurs Ce que je reproche aussi A Nathalie Heynik Parce que moi je lis Ce livre Et moi je veux qu'elle nous dise Dans quelle page Parce que là Elle nous donne le livre Ok Non mais le livre Il fait 232 pages Je l'ai déjà lu Et là j'ai remis J'ai repris le livre Et j'ai cherché Les références A l'islam islamiste Je n'ai pas vu Je n'ai pas vu Un moment Où elle disait Que l'islam N'a jamais été misogyne N'est pas misogyne Et c'est le colonialisme Et les européens Qui l'ont rendu misogyne Si je me trompe Donne nous la page Nathalie ou Mauda Malin Faites votre travail Montrez nous Que vous êtes des scientifiques Que vous n'êtes pas guidés Et matrixés Par votre idéologie Par votre militantisme Et montrez nous Que vous êtes rigoureux Que vous êtes neutres Que vous suspendez Comme vous aimez dire Et qu'elle a bien dit ça Mais juste la page Mais même Qu'on ne se soit pas Totalement dit ça Mou pour mot Mais dites nous Où elle laisse entendre ça Moi je veux savoir Je l'ai lu ce livre Et pour ceux que ça intéresse En gros Ce que dit Christine Delphi Et je vais vous montrer Des preuves juste après C'est qu'elle Elle doit certainement Penser que l'islam Est sexiste Mais ce qu'elle dit C'est que Mais attendez En France Il n'y a pas que l'islam Qui est sexiste Et même dans le monde Il n'y a pas que l'islam Qui est sexiste Comment ça se fait Et surtout en France On en vienne à faire de l'islam Le symbole du sexisme Le symbole du patriarcat Et notamment par le voile Christine Delphi dit Mais attendez Il s'aurait pu être la jupe Il s'aurait pu être les talons Pourquoi on a choisi Un habit D'une communauté minoritaire Et discriminée en France Justement parce qu'elle est discriminée Mais c'est ça Qu'elle interroge Christine Delphi Elle n'est pas en train de dire L'islam c'est pas misogyne Elle est en train d'interroger Le fait de Centrer sur l'islam Comme symbole De la misogynie mondiale Et symbole de la misogynie en France Pourquoi ça ? Voilà j'ai ici un exemple Et là c'est un extrait du livre Classé dominé Et donc tout le long du livre C'est un peu ça C'est cette idée là qui revient Elle nous dit Ce qui est troublant C'est que leur accumulation Et leur sélectivité Ont pu donner l'impression Que l'oppression des femmes Dans les pays nord-occidentaux Est liée à l'islam Et uniquement à l'islam Ça veut pas dire que l'islam N'oppresse pas les femmes Mais pourquoi On donne l'idée que L'oppression des femmes en France C'est seulement l'islam Et même un peu dans le monde On a l'impression que c'est que l'islam Et après elle dit qu'on attribue Du sexisme à l'islam Qui n'est pas lié à l'islam Mais ça ne veut pas dire Que c'est pas l'islam Elle prend l'exemple de l'excision Elle dit mais attendez L'excision c'est pas l'islam Et on donne l'impression Que c'est l'islam Il faut aussi questionner Cette focalisation sur l'islam C'est tout C'est tout ce qu'elle dit Maintenant je répète Maudin Malin et Nathalie Hennig Montrez-moi que j'ai tort Montrez-moi que pour Christine Delphi L'islam n'a jamais été misogyne Avant l'arrivée des Européens Allez-y Merci Vous pouvez continuer la vidéo Domination Les seules grilles de lecture du monde Notamment à travers l'idée de racisme Hé mais c'est nous ça Attendez là j'ai bugué C'est moi là Attendez J'ai bugué Qui fait de la race Hé mais c'est Raze C'est Raze et Samir C'est nous Ouais L'affirmation selon laquelle Il existerait en France Un racisme d'état Ou un racisme systémique Confond les conduites racistes De certains agents de l'état Illégales et sanctionnables Sinon dûment sanctionnées Avec une politique systématique Légalisée de discrimination raciale Mais c'est pour ça Nathalie Qu'on parle de racisme d'état Et pas d'état raciste La différence c'est que Dans un état raciste Les lois sont racistes en tant que tel Les lois sont racistes Dans un état raciste Elles sont clairement racistes Et un racisme d'état Notamment pour l'exemple de la police C'est qu'il y a plein 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 de dérives Il y a plein d'études qui montrent Juste le contrôle au faciès Que le contrôle au faciel existe Et que la prostitution ne fait rien Il y a plein de noirs et d'arabes Qui meurent sous les mains de la police Et que la justice ne fait rien Que la police ne fait rien C'est ça le racisme d'état C'est qu'il y a des conduites Qu'on sait ouvertement raciste Il y a juste à voir tous les travaux Des sociologues sur la police Et qui ne sont pas Alors Nathalie tu devrais nous dire Tu devrais nous citer Les travaux sur la police Qui montrent le racisme présent dans la police Et le fait que l'institution Ne fait pas grand chose contre ça Et nous montrer en quoi c'est faux En quoi ils ont tort En quoi c'est pas scientifique Mais là tu ne nous prouves rien Comme si la France Vivait sous un régime d'apartheid Mais personne a dit ça Le racisme systémique en France C'est une chimère On connait l'importance Qu'a pris la cancel culture Ces dernières années Et le comble C'est quand le cancel A lieu à l'université Bon allez Plutôt que de débattre On préfère annuler une conférence Un colloque Ou une pub Mais c'est elle qui ne veut pas Qu'on fasse de politique à l'université C'est elle qui pointe du doigt Des chercheurs qui disent Qu'ils ne sont pas scientifiques C'est elle qui dit Que l'université Doit pas être investie Par le militantisme Mais c'est elle qui veut cancel C'est pas nous Wouah les gros mots Ah mais vous êtes les pires woke Vous c'est toujours dans l'exagération Le totalitarisme Alors à la question Qu'est-ce que le militantisme Fait à la recherche Nathalie Aénique nous répond Déficit de curiosité intellectuelle Et de rigueur scientifique Bah ça Ça on peut vous l'adresser en fait Radicalisme borné On peut vous l'adresser Exactement pareil On peut vous l'adresser aussi Mauda Malin On peut te l'adresser ça Exactement C'est vous qui avez une vision Très sectaire De ce que c'est la recherche académique En fait Est-ce que les totalitaires Attendez je vais refaire En fait Est-ce que Non 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 je le sens pas Attendez En réalité Non Un peu plus sombre En réalité On pourrait se demander Si les vrais totalitaires Ce n'est pas Vous Toi Mauda Malin Elle Non je vais arrêter à vous C'est bon On s'arrête à vous Je refais En réalité On pourrait se demander Si les vrais totalitaires Ce n'est pas Vous Non 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 Putain Putain les gens Merci Jospe Bovin Merci On va refaire En réalité On pourrait se demander En réalité On pourrait se demander Si les vrais totalitaires Ce ne sont pas On va les couilles Merci C'est Juan Castoflex Merci En réalité On pourrait se demander Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz